Il arrive que les mères soient des saintes, on envoie des exemples tous les soirs aux infos. Mais les fils, les fils, Marie-Patte, on le sait bien toutes, c'est des criminels nés. Ils n'ont pas de père alors, lui avait un père. Ah, et regarde où ça l'a mené. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une Antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. J'ai commencé cette chronique avec un petit extrait du livre parce que je trouve que cet extrait résume très bien l'ambiance de Karen qu'il y a dans ce bouquin. Tout le monde est énervé contre tout le monde, tout le monde a la haine, tout le monde a le seum. Et tout le monde préfère être énervé finalement plutôt que de s'entraider. Le livre dont je te parle aujourd'hui, c'est Le silence de Denise Léhen. L'histoire se déroule à Boston à l'été 1974. C'est un été chaud macarons parce que le soleil tape, mais aussi parce qu'un juge ose lutter contre la ségrégation raciale et demande à ce que les élèves des lycées majoritairement noirs aillent dans des lycées majoritairement blancs et vice versa. Alors autant les blancs avec de l'argent, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre parce que leurs enfants sont déjà dans des lycées privés. Autant les autres blancs, eux, ils sont vraiment très très énervés et ils veulent se rebeller contre un monde plus juste. Ils pourraient aussi manifester pour que leurs écoles aient de meilleurs équipements. Mais non, ils préfèrent garder leur lycée bien pourri, mais sans noir. Donc comme je disais, c'est un été chaud. Les blancs de la communauté irlandaise manifestent, les acracistes augmentent. Et un soir, on a un jeune homme noir qui meurt percuté par un train et une jeune fille blanche qui disparaît. On va suivre l'histoire à travers les yeux de Marie-Patt. Marie-Patt, c'est la mère de la fille qui a disparu. Et oui, on ne suit pas le point de vue de la famille endeuillée, mais de ceux qui ont des choses à nous raconter. Et seigneur ! La vie de Marie-Patt, elle est sacrément mouvementée. Donc Marie-Patt, c'est un personnage haut en couleur. Elle fait partie de la communauté irlandaise de South Boston qui galère à payer ses factures. Elle se demande ce que le noir qui est mort un soir faisait dehors aussi tard, à croire qu'on n'a pas le droit de sortir le soir. Et elle est loin d'être naïve. Et surtout, elle a le sang chaud, très chaud. Quand Marie-Patt se rend compte que sa fille a disparu, elle est inquiète, mais elle est aussi sereine. Parce qu'elle a toujours vu sa communauté se serrer les coudes. Donc elle est persuadée qu'ils vont l'aider à la retrouver. Mais là où l'histoire devient très intéressante, c'est que toutes les personnes qui étaient avec sa fille la veille sont incapables de dire où elle est passée, où ce qui lui est arrivé. Et vu que Marie-Patt, elle sent chaud, comme je l'ai dit, elle part totalement en cacahuètes. Pour te faire une petite image, on va passer d'une mer inquiète à Liannison d'Antekene. Pour elle, les choses sont claires. Elle n'a absolument rien à perdre. Elle a perdu son fils aîné, son premier mari est mort, son deuxième mari l'a quitté. Donc ça ne la dérange absolument pas de faire couler du sang pour retrouver sa fille. Mais en parcourant le quartier irlandais avec Marie-Patt, on se rend compte qu'elle n'est pas la seule à être en colère parce que tous ses proches le sont aussi. Ils sont énervés contre eux, ils sont énervés contre leur famille, qui n'a pas su les protéger lorsqu'ils étaient enfants, contre ceux qui ne leur ressemblent pas et contre toute la société. Voilà, comme je disais plus tôt, on vit parmi les carènes. Il y avait aussi quelque chose de très triste dans cette colère parce qu'ils n'en font rien de productif. Ils acceptent qu'ils sont en colère, ils acceptent leurs conditions, mais aussi qu'ils ne peuvent rien faire pour la changer ou pour avoir un avenir meilleur. Pendant tout livre, il y aura cette phrase qui, quand même, m'a marquée, c'est qu'à chaque fois, les personnages disaient « C'est la vie, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? » Ils sont vraiment très, très fatalistes. Alors, qu'est-ce que je retiens du silence ? C'est un thriller avec des personnages qui sont tout sauf blancs. Ils sont dominés par la haine, ils sont dominés par la violence, mais il y a quand même quelque chose de très divertissant et de très cathartique dans la quête de Mary Pat. Par contre, malgré toutes ces insultes, malgré le sang qu'on peut retrouver dans le roman, j'ai trouvé qu'il abordait des sujets très profonds comme l'amour qu'un parent peut porter à son enfant et jusqu'où on peut aller par amour pour son enfant, mais aussi comment les traumatismes qu'on a vécu durant notre enfance peuvent affecter notre vie d'adulte. Marocco de la semaine, c'est le clan des autoris de Lian Hearn. C'est aussi un roman où il est question de quête et de vengeance. Là, ça ne va pas se passer aux Etats-Unis, mais plutôt au Japon, à l'époque des guerriers japonais. Donc vraiment, on change totalement de décors. Dans le clan des autoris, on suit Takeo qui survit au massacre de son village et qui va cacher son identité pour échapper à ses ennemis et ensuite s'entraîner pour devenir guerrier et bien évidemment tenter de venger l'assassinat de sa famille. Je dis bien évidemment, en vrai, ce n'était pas évident. Juste, c'est un livre avec des guerriers japonais. Donc, t'imagines bien qu'à un moment, il y avait du sang qui allait couler. Voilà. Peut-être que c'est une saga que tu connais ou dont tu as déjà entendu parler parce que ça date des années 2000. Perso, je n'ai pas fini la saga. J'ai lu uniquement les deux premiers tomes par manque de volonté d'avancer dans les sagas. En vrai, j'ai adoré les deux premiers tomes. Ils sont vraiment exceptionnels et je ne peux que recommander cette saga. Juste moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut binger des sagas. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Mais 2024 est une nouvelle année. Donc, watch me lire la suite. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Le silence de Denise Lehan. La semaine prochaine, on découvre l'histoire d'une femme qui rêve de quitter son pays pour travailler en Angleterre. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te clairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily Delive et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine. Je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss !